Nous terminons ce matin notre survol de la deuxième lettre de l'apôtre Pierre. Avant de lire le chapitre 3, j'aimerais rappeler qu'au moment d'écrire cette lettre, Pierre sait qu'il va bientôt mourir. Ses destinateurs, quant à eux, font probablement face à la persécution. Pierre écrit donc cette lettre comme un testament dans lequel il nous encourage à ne jamais cesser de croître dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, malgré le mode de vie débauché et la théologie déformée des prédicateurs corrompus. Au chapitre 3, Pierre nous met en garde contre la théologie déformée des prédicateurs corrompus. Nous lisons dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 3, les versets 1 à 18. Voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris. En toutes deux, je fais appel à des souvenirs pour éveiller en vous une claire intelligence, afin que vous vous souveniez des prédictions des saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries qui marcheront selon leur propre convoitise et diront « Où est la promesse de son avènement ? » Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu et que, par les mêmes causes, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais, par la même parole, les cieux et la terre actuelles sont gardés en réserve pour le feu en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, « Combien votre conduite et votre piété doivent être saintes ? » Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tâche et sans défaut dans la paix. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets et où se trouvent des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et malaffermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures, pour leur propre perdition. Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à lui la gloire, maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Prions pour demander au Seigneur de conduire notre enseignement. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour la foi et l'amour que tu nous as donné. Par ton Saint-Esprit, accorde-nous encore la sagesse et la révélation dont nous avons besoin pour mieux te connaître. Illumine notre intelligence pour que nous comprenions vraiment l'objet de notre espérance, la justice et le salut que tu nous donnes gratuitement par Jésus-Christ. Loué sois-tu, éternel notre Dieu, pour les bénédictions précieuses, présentes et à venir que tu nous accordes en lui. Amen. Frères et sœurs, encore sept petits jours et nous serons à Noël. Quelle joie ! Oui, nous nous réjouissons parce que Noël, c'est la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Par cette fête, nous nous rappelons que Jésus-Christ est venu une première fois pour nous délivrer du juste jugement de Dieu. Nous nous souvenons aussi qu'il viendra une deuxième fois pour nous délivrer de l'injuste jugement des hommes. Or, voilà bientôt 2000 ans que les chrétiens attendent son retour. Pendant ce temps, de nombreux chrétiens sont humiliés et persécutés à travers le monde. « Que fait donc notre Seigneur ? Pourquoi ne revient-il pas ? Où est la délivrance qu'il nous a promise ? » Ces questions, plusieurs prédicateurs se les posaient aussi à l'époque de l'apôtre Pierre. Ils s'interrogeaient parce qu'ils pensaient probablement que Jésus n'allait pas tarder à revenir, qu'il allait revenir dans leur génération. Or, les pères, c'est-à-dire la première génération des chrétiens, étaient morts. Alors, ces prédicateurs se sont probablement mis à douter, à douter de la promesse du retour du Seigneur. Et ils ont même fini, pour certains, par se corrompre, en se moquant de lui, par un mode de vie débauché et par un faux enseignement. Dans sa deuxième lettre, au chapitre 3, l'apôtre Pierre nous met en garde contre la théologie déformée de ses prédicateurs corrompus. Il nous encourage, au contraire, à nous souvenir de l'enseignement des prophètes de l'Ancien Testament et des apôtres du Nouveau Testament. Autrement dit, il souhaite que nous grandissions dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ à travers le témoignage de la Bible. Les prédicateurs corrompus se posaient donc la question suivante. Où est la délivrance promise par le Seigneur ? Où est son retour ? Pierre va leur répondre en s'appuyant sur la Bible. Premièrement, Pierre va rappeler que nous sommes maintenant dans le temps de la patience du Seigneur. Et deuxièmement, il va nous assurer de la venue prochaine du temps de la justice du Seigneur. Premièrement, des versets 5 à 9, Pierre nous enseigne que nous vivons maintenant dans le temps de la patience du Seigneur. Les prédicateurs corrompus n'ont pas conscience de cette réalité lorsqu'ils ne voient pas le Seigneur Jésus-Christ revenir pour délivrer son peuple dans leur génération. Leur première réaction est de douter de sa justice. Les prédicateurs corrompus oublient ainsi que Dieu est juste. En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu et que par les mêmes causes, le monde d'alors périssubmergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre actuelles sont gardés en réserve pour le feu en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Versets 5 à 7. Les prédicateurs corrompus oublient que le Seigneur est juste. Ils l'oublient notamment dans l'Ancien Testament. Ils en oublient les preuves de l'Ancien Testament. Ce passage de l'apôtre Pierre reprend la Genèse. Genèse 1 tout d'abord. La création du ciel et de la terre. La création du monde. Il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau, est formée par l'eau surgit à la parole de Dieu. Oui, au deuxième jour, Dieu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et l'étendue qu'il y avait d'entre, il l'appelait ciel. Au troisième jour, il a fait apparaître la terre des eaux d'en bas. L'Éternel l'a fait, l'Éternel l'a permis par sa parole et s'est donc formée par l'eau et surgit par la parole de Dieu qu'est venu le monde. Et ce monde était parfait. Cependant, le péché est entré dans le monde à cause de l'homme, de l'être humain, du premier d'entre eux, de sa première génération, Adam. Et c'est ainsi que nous nous retrouvons en Genèse 6, Genèse 6 à 9, avec un déluge. Le monde est tellement corrompu, tellement détruit par le péché que Dieu décide de le submerger, de le faire périr par l'eau. L'Éternel était juste, l'être humain s'est détourné de lui, l'Éternel a pratiqué l'injustice, a désobéi à ses commandements. Alors, l'Éternel a détruit le monde. Nous connaissons la suite, Genèse 9, une recréation. Et Dieu qui promet à Noé qu'il n'y aura plus jamais de déluge, plus jamais de destruction par l'eau. En revanche, le monde attend encore un nouveau jugement. Ce jugement, c'est le jugement par le feu, celui qui n'est pas encore venu, le grand jugement qui reviendra lorsque Jésus-Christ reviendra en Seigneur. Lors de ce jugement, Dieu condamnera les impies. Qui sont ces impies du verset 7 ? Ces impies du verset 7 sont en partie les prédicateurs corrompus dont il est ici question. Ce sont des prédicateurs qui agissent avec un mode de vie débauché, nous l'avions vu au chapitre 2. Ce sont aussi des prédicateurs qui apportent un faux enseignement, qui prétendent que le Christ ne reviendra pas, que le Christ, finalement, est injuste. Et que par conséquent, ils peuvent pratiquer autant d'injustices qu'ils le veulent. Oui, ces prédicateurs corrompus font partie de ces impies que Dieu jugera, que Dieu jugera par le feu, qu'il condamnera, qu'il détruira. Pourquoi ? Parce qu'ils ont oublié que Dieu, que le Seigneur est un Dieu juste. Parce qu'ils ont oublié sa justice, l'épreuve de sa justice dans l'Ancien Testament. Parce qu'ils l'ont oublié délibérément, volontairement, nous dit Pierre. C'est ici une faute grave et leur jugement sera en conséquence. Oui, les prédicateurs corrompus oublient que Dieu est juste et leur condamnation sera sévère. C'est pourquoi, si les prédicateurs corrompus oublient que Dieu est juste, l'apôtre Pierre nous encourage à ne pas oublier que Dieu est patient. Mais il y a un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Versets 8 et 9 Nous ne devrions pas oublier que le Seigneur est patient parce qu'il ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme l'affirment par exemple les prédicateurs corrompus. Pourquoi ne retarde-t-il pas l'accomplissement de sa promesse ? Parce que devant lui, un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour. Autrement dit, le Seigneur n'a pas la même notion du temps que nous. Pourquoi n'a-t-il pas la même notion du temps que nous ? Parce qu'il est le Créateur éternel alors que nous sommes ces créatures mortelles. Le Seigneur est éternel. Mais si le Seigneur n'a pas la même notion du temps que nous, comment pouvons-nous avoir l'assurance qu'il accomplira sa promesse ? À la fin du verset 8, Pierre cite le psaume 90 que nous avons écouté tantôt. Ce psaume nous enseigne que le Seigneur est notre fidèle refuge de génération en génération. Autrement dit, nous pouvons avoir la certitude que le Seigneur reviendra délivrer son peuple de l'injustice des hommes parce qu'il est lui-même éternellement fidèle. Si Jésus-Christ ne revient pas de notre vivant, il reviendra assurément du vivant de nos descendants. Nous ne devrions pas oublier que le Seigneur est patient. Mais pourquoi donc le Seigneur est-il patient alors que tant de chrétiens souffrent dans le monde ? « N'est-ce pas un comportement cruel ? » Et Pierre nous répond « Non, parce que le Seigneur aime tellement son peuple qu'il ne veut pas qu'aucun périsse mais que tous arrivent à la repentance. » Si le Seigneur use de patience, c'est parce qu'il veut encore attirer des êtres humains à la repentance et les sauver pour la vie éternelle par l'œuvre sur la croix de Jésus-Christ lors de sa première venue. Si Jésus-Christ use de patience, c'est aussi parce qu'il souhaite nous attirer à la repentance après chaque fois que nous lui désobéissons et nous ouvrir plus largement la vie éternelle qu'il nous a acquises sur la croix lors de sa première venue dans le monde. Petite référence à 2 Pierre, chapitre 1, verset 11. Alors, quelle bénédiction ! Quand nous passons par des épreuves difficiles, nous sommes encouragés à nous souvenir que c'est pour notre bien que le Seigneur se montre patient et qu'il ne revient pas encore. Il souhaite nous sauver plus largement, nous ainsi que nos frères et sœurs chrétiens. Mais si le Seigneur ne revient pas, cela ne signifie pas non plus qu'il nous laisse seuls. Nous savons en effet que le Seigneur est déjà aujourd'hui et pour toujours notre fidèle refuge. Par son Saint-Esprit, il nous protège et nous soutient dans tous les moments difficiles que nous traversons. La patience du Seigneur est une grande bénédiction pour nous. même dans l'affliction, même dans l'épreuve, nous ne devrions pas oublier que Dieu est patient. Deuxièmement, des versets 10 à 13, Pierre nous assure de la venue prochaine du temps de la justice du Seigneur. Nous ne savons pas quand il interviendra parce qu'il viendra de manière brutale. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la patience du Seigneur, mais un jour, sa justice paraîtra devant le monde. Ce jour, personne ne connaît ni la date, ni l'heure, nous avait dit le Christ. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Cette expression signifie que le jour du Seigneur, ce grand jour du jugement, viendra de manière tout à fait inattendue, de manière soudaine, de manière brusque, de manière brutale. Le jour du Seigneur, le jour du jugement, viendra au moment où nous nous y attendrons le moins. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. toute la création s'effondrera. Toute la création prendra feu. Toute la création se consumera. Pourquoi donc faut-il que cette création passe par le feu ? Il faut que cette création passe par le feu parce qu'elle doit être purifiée, purifiée de toute la souillure du péché qui la remplit. Il est un exemple qui est donné plusieurs fois dans la Bible, celui de l'or. L'or doit être purifié par le feu quand il n'est pas propre, afin d'être pur et d'être d'une plus grande valeur afin que tous les déchets qui sont en lui puissent être brûlés et qu'ils puissent en être débarrassés pour être précieux. C'est ainsi que l'or devient plus beau. C'est ainsi qu'il devient plus précieux. Et bien de la même manière, le feu ne désigne pas seulement un jugement qui condamne, le feu désigne surtout un jugement qui purifiera la terre de tout le péché qui la gangrène. Oui, toute cette création sera consumée et tout le mal disparaîtra de manière soudaine, de manière brutale au moment au moment où nous nous y attendrons le moins. Et c'est pourquoi nous enseigne l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, pardon, nous devrions nous préparer à la venue prochaine du temps de la justice et du Seigneur. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété nous doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrassés se fondront. Mais nous attendons selon la promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Oui, puisque tout cela est en voie de dissolution, puisque tout le mal est destiné à la ruine éternelle, combien notre conduite et notre piété doivent être saintes. En grec, la conduite, la piété sont en pluriel. Combien de nos conduites et nos piétés, chacune, individuellement doivent être saintes. Chacun de nos comportements, notre attachement à Dieu doit être tellement saint. Notre vie de prière doit être tellement sainte. Notre vie de lecture de la parole doit être tellement sainte. Notre amour pour Dieu doit être tellement saint. Notre amour pour le peuple de Dieu doit être tellement saint. Notre bonté notre justice, notre service, Tout ce que nous sommes au plus profond de nos cœurs et tout ce que nous faisons jusqu'au bout de nos doigts. tout doit être tellement sainte. Tout doit être tellement dénué de péchés. Tout doit être tellement pur parce que c'est ce qui est beau, c'est ce qui restera jusque dans la vie éternelle avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes encouragés à attendre, à patienter de manière passive l'avènement de ce jour dont nous ne connaissons ni l'heure ni la date. mais nous sommes aussi encouragés à hâter l'avènement de ce jour, à le hâter par notre vie sainte, par notre conduite sainte. C'est ce qui plaît au Seigneur et c'est ce qui restera. C'est pourquoi nous attendons selon la promesse de Dieu de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Si nous patientons et si nous faisons tous ces efforts, c'est aussi avec une pleine une entière et une sûre espérance. Celle selon laquelle s'il y aura une destruction totale de la terre et de son péché, Dieu renouvellera la terre, Dieu renouvellera le cieux, Dieu renouvelera toute la création, une création parfaite dans laquelle la souffrance l'injustice et le mal n'existeront plus. Un monde qui sera habité par l'amour, la douceur, la justice, la bonté. Un monde parfait et ce monde c'est celui qui nous attend c'est celui qui nous attend par la grâce de Jésus-Christ lors de sa première venue. Lorsqu'il a porté nos fautes sur la croix et qu'il nous a rendus justes par sa résurrection. oui, si nous devons faire tous ces efforts pour préparer la venue prochaine du temps de la justice du Seigneur, c'est avec la sure-espérance, l'assurance certaine de ce monde parfait où la joie régnera. Frères et sœurs, à Noël, nous nous rappelons que Jésus-Christ est venu une première fois pour nous délivrer du juste jugement de Dieu. Et nous nous souvenons aussi qu'il viendra une deuxième fois pour nous délivrer de l'injuste jugement des hommes. Voilà bientôt 2000 ans que les chrétiens attendent le retour de Jésus-Christ. Et pendant ce temps, de nombreux chrétiens sont humiliés et persécutés à travers le monde. Où est donc la délivrance promise par notre Seigneur ? Elle n'est pas encore arrivée. Nous sommes actuellement dans le temps de sa patience. Ce temps d'épreuve, même s'il est difficile, est une grande bénédiction. Les prophètes de l'Ancien Testament et l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament nous l'enseigne. Ce temps d'épreuve, ce temps de patience est une bénédiction parce qu'il renforce notre salut. Mais un temps viendra brutalement où le Seigneur exercera son jugement contre le monde et nous délivrera définitivement de la souffrance et du mal pour une vie éternelle avec lui. Nous pouvons hâter ce moment en nous efforçant de vivre une vie pure et sainte devant le Seigneur. C'est pourquoi soyons sur nos gardes et détournons-nous des prédicateurs corrompus. Mais croissons ensemble dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire, maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen.